Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Donc c'est parti ! Donc aujourd'hui on va faire un peu de déco sur mon île, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Donc là je me suis dit let's go, on va faire un petit peu de déco. Je vous montrerai aussi le manoir hanté que j'ai fait. J'ai avancé ça un petit peu sur mon île. Je vais vous expliquer en même temps que je décore le concept de mon île. Parce que du coup je l'ai rasé et en fait j'ai carrément tout changé. En fait voilà l'histoire en gros, c'est qu'il y a un royaume des fées. Donc j'ai essayé de faire un espèce de royaume en faisant du remodile dans une espèce de cuvette, je sais pas si vous voyez. Et tout autour en fait ce sera le royaume de la méchante. Donc en fait il y aura au milieu le royaume des gentilfées et tout autour le royaume de la méchante de mon île ou le méchant je sais pas trop encore. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va faire le petit coin potager un peu ferme. Parce que ça, ça fait très longtemps depuis la mise à jour que je veux absolument le faire. Donc il y aura un beau petit potager pour les fées. Donc là c'est un petit peu en dehors de leur royaume mais bon c'est pas très grave. J'avais que cet endroit là de disponible. Donc du coup je me suis dit bah on va le faire là en fait. Voilà. Donc là on va faire l'espèce de ferme etc. Et aussi dans cette vidéo je vous montrerai en fin de vidéo la maison de Shino. Je l'ai promis à une de mes abonnées qui m'a demandé est-ce qu'on pourrait voir la maison de Shino. Et du coup je lui ai dit que la vidéo arriverait cette semaine. Donc c'est un petit rajout que j'ai fait en fin de vidéo pour montrer la maison de la belle Shino. Pour ceux qui ne connaissent pas sa maison, son intérieur de maison. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc déjà là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les petites façades au western que je trouve mais incroyables. Donc j'en ai mis, je pense que je vais en mettre deux. J'ai mis aussi les espèces de, comment ça s'appelle ? Moulins à vent que je trouve mais juste incroyables. On va essayer de faire une espèce de petite ferme américaine. Donc avec pas mal de champs de blé etc. Enfin je vois un petit peu ce que je veux. Maintenant on va essayer de le faire. Donc là on va changer un petit peu les couleurs. La pompe à eau j'ai bien envie de la mettre enrouillée. Ça me hype bien de la mettre enrouillée. Parce que je pense que ça ira vraiment bien dans le thème. Et je pense que je mettrai pas mal de champs de céréales. Parce que j'ai vraiment envie que ce soit rempli. J'essaye de pas trop vous spoiler. Parce que mon manoir en thé en fait il se retrouve juste derrière. Et du coup j'ai pas envie que vous le voyez. Donc je vais essayer de pas trop vous spoiler. Vous l'aurez vraiment en fin de vidéo. Donc voilà. Donc là j'ai mis le silo. Là je pense qu'on va rajouter du coup un autre façade western. Voilà. On va essayer de l'avancer du coup. Voilà là c'est beaucoup mieux. Ça on va peut-être le décaler. Est-ce que je le décale ou non ? Non je pense que je vais quand même le mettre collé. Je pense que ça fera beaucoup plus joli. Ouais ça me plaît bien. Ah c'est sympa pour l'instant je pense. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Peut-être commencer à faire le champ de céréales du coup. Je pense que je vais faire un champ de céréales pas trop aligné. J'ai pas envie que ce soit trop aligné. Je veux que ce soit un petit peu désordonné. Je pense que c'est ce qui fera vraiment joli. On voit un petit peu au loin ma décoration manoir hanté. Mais heureusement on voit pas trop. Donc je vais essayer de vraiment pas trop vous spoiler. En tout cas cette décoration de manoir franchement j'ai trop aimé la faire. Et je trouve que le résultat est vraiment incroyable. Je suis vraiment très très fière de cette décoration. Le petit coin méchante a commencé. Donc c'est plutôt cool. Je pense que dans les prochains let's play on fera vraiment le tour de mon île. Avec cette ambiance un peu de forêt un peu méchante. Je sais pas si vous voyez. Je pense qu'on va avancer vraiment le côté maléfique tout autour de mon île. Et ensuite en dernier on fera vraiment le royaume des fées très très féerique. Vous voyez il manque encore des plans pour que ce soit vraiment parfait. Donc j'attends vraiment d'avoir tous les plans. Voilà. Je veux vraiment mettre pas mal de choses de la collection Chistostéia. Et il m'en manque. Donc du coup on va attendre de les avoir tous. Et on attaquera le royaume des petites fées. Je trouvais vraiment sympa l'idée de faire un royaume comme ça. De fées au milieu et aux alentours. Tout autour. Un royaume de la méchante de l'île. Donc voilà. Il faut que je réfléchisse aussi. Comment sera la méchante ou le méchant ? Ça peut très bien être un méchant aussi. Pour changer un petit peu des méchantes sorcières. Je pense que peut-être je ferai un méchant sorcier. Pour changer un petit peu. Donc voilà. Donc on va continuer un petit peu la déco. Pour l'instant ça me plaît bien ce que j'ai fait. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je pense que je vais en mettre vraiment un petit peu partout. Et je trouve que le fait de les placer un petit peu aléatoirement comme ça. Il y aura vraiment un beau rendu. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo de déco va vous plaire. J'avais fait un sondage sur ma dernière vidéo avec les abonnés qui étaient présents. Et tout le monde m'a dit qu'ils voulaient une vidéo déco. Donc c'est pour ça qu'on a fait aujourd'hui la vidéo de décoration de mon île. Et de toute façon j'avais vraiment envie d'avancer sur cette déco là. Parce que ça fait un moment que j'ai rasé mon île et que j'ai pas vraiment avancé. Donc là j'ai vraiment envie de commencer un petit peu à meubler mon île. Donc je pense qu'il y aura pas mal aussi de let's play déco en même temps que des let's play du DLC. Voilà. Donc voilà pour ça. Alors là j'en mets toujours un petit peu aléatoirement. Je trouve que le fait d'avoir mis un petit épouvantail c'est super mignon aussi. J'aime beaucoup la petite brouette comme ça. Bah écoutez pour l'instant je trouve que c'est plutôt pas mal. On va peut-être laisser un petit écart là. Et puis on va rajouter le champ de céréales. Des fois je pense que je laisserai des petits trous comme ça par-ci par-là. Pour pas que ce soit trop non plus parfait. Sinon je pense que ça va faire bizarre. Ça va vraiment faire bizarre. Je pense qu'il va me manquer aussi des objets et des meubles dans ma déco. Mais bon ça c'est pas grave. Au pire je les rajouterai vraiment après. Voilà. En tout cas on va avancer sur cette déco là. Et puis au pire des cas voilà les objets qui me manquera je les rajouterai au fur et à mesure. Et de toute façon je vous remonterai au fur et à mesure du temps si j'ai ajouté des choses ou pas. Donc voilà. Pour l'instant je trouve que le rendu est vraiment sympa. J'aime beaucoup tous les nouveaux objets. Je les trouve juste incroyables. Et puis alors ce tracteur il est juste mais magnifique. Donc là on va un petit peu personnaliser des petits objets parce que je crois qu'il y a des petites choses que j'ai pas personnalisé. Donc le silo on va le personnaliser. Moi on va le mettre comme ça. Je trouve que c'est vraiment la meilleure couleur. A mon avis ça sera vraiment pas mal. Et je crois qu'après c'est bon. J'ai tout personnalisé donc j'aurai pas besoin de personnaliser d'autres choses. Voilà. Alors on va poser je pense le silo dans le coin ici. A mon avis je pense qu'il y aura assez de place. Il suffit que je me replace correctement. Voilà. On va juste le décaler un petit peu et le pousser un peu plus dans le fond. Voilà. Je pense que voilà. Là je pense qu'il est parfait. Maintenant je pense qu'on va rajouter d'autres petites décorations. Peut-être commencer à décorer ce côté là. Commencer par mettre des petits objets par-ci par-là. Les petites bouteilles comme ça. Je pense que ça donnera bien. On pourra peut-être rajouter aussi un siège. Mais ça je vais le faire après. Peut-être mettre des petits lots piquétrons. C'est mignon ça. Je pense que ça donne tout de suite un joli rendu. Dès qu'on rajoute des petits détails comme ça. Je vais peut-être le décaler un peu plus. Parce que je pense que sinon ça va me déranger. Ah il y a Nadine qui est là-bas. Regardez. On voit ses petites oreilles qui dépassent du champ. C'est trop rigolo. Regardez ça. Elle dépasse à peine du champ. C'est vraiment trop mimes. Franchement c'est une super idée qu'on puisse passer comme ça dans le champ de céréales. Je trouve ça excellent quoi. Regardez-la. Regardez-la. Elle est trop belle. Donc on va rajouter maintenant un petit champ de céréales. Voilà. Comme ça on comble aussi en même temps les petits trous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un champ de céréales. Donc on va le placer ici. Voilà. C'est parfait. Écoutez je trouve que pour l'instant on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Un lapin de jardin. Ben grave. Ça je vais le rajouter. Je trouve ça mais trop 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 mignon. Et je pense que ça ira vraiment bien dans cet endroit-là. Ça donnera un beau rendu à mon avis. Voilà. Non. Je ne sais pas si je le mets comme ça ou de face. Peut-être que de face c'est quand même mieux. Ouais. Je pense que de face il est mieux. Peut-être le pousser un petit peu plus dans le coin là. Ouais. On va le pousser au maximum. Voilà. Je pense que là on est plutôt pas mal. Je vais récupérer mes My Snook parce que ça a sonné. Alors attendez. On va récupérer ça. 150 x 2. Ben écoutez c'est toujours pas mal. C'est toujours ça de pris. Parce que moi je suis un petit peu comme vous avez pu le voir à la dèche. Franchement là la mise à jour elle m'a ruinée en My Snook et aussi en Clo-Clo. Donc du coup voilà. Tout My Snook est bon à prendre on va dire. Bon heureusement j'ai un autre compte avec lequel j'ai beaucoup plus de My Snook. Mais c'est vrai que sur ce compte là, là je suis vraiment à la dèche. J'avais plus rush avec l'autre. Donc du coup heureusement j'ai quand même utilisé depuis la mise à jour 130 000 My Snook quand même quoi. C'est juste mais énorme. Énorme. Donc là on va peut-être ajouter je pense le rocking chair. Pendant que je vous parlais en fait j'ai été dans ma maison, j'ai été tout récupérer et j'ai rempli mon inventaire. Comme ça j'ai coupé au montage et c'est moins rébarbatif quoi. Parce que si vous me voyez à chaque fois aller à ma maison, récupérer tous les objets etc. Au bout d'un moment c'est un peu saoulant. Donc du coup ce que je ferai c'est que quand je ferai des allers-retours comme ça, je remplirai mon inventaire. Je couperai au montage et puis comme ça vous ne serez pas embêtés pendant la vidéo. Voilà donc maintenant avec tous les nouveaux objets que j'ai mis dans mon inventaire, je pense qu'on va pouvoir continuer et faire quelque chose de sympa. Donc là maintenant on va peut-être un petit peu personnaliser les choses que je n'ai pas personnalisé du coup. Donc là est-ce que j'ai quelque chose à personnaliser ? Je pense que le seul truc que je vais avoir à personnaliser... Non en fait c'est bon, j'avais tout fait. Donc on est tout bon. Là ce que je vais faire c'est peut-être mettre un tonneau, non ? Une lampe de jardin. Déjà on va peut-être mettre la lampe de jardin d'abord. Parce que j'avais envie de mettre une petite lampe de jardin. Voilà. Ça j'enlève un peu ici parce que je trouve que ça va me bloquer autrement pour faire d'autres décos et j'ai bien envie de mettre d'autres choses à côté de la chaise. Donc là on va mettre peut-être... C'est peut-être là que je vais mettre le tonneau en fait. Ouais on va mettre le tonneau ici. Voilà. On va le pousser peut-être au max. Ouais là je suis au max. On va peut-être mettre dessus le décor blé du partage. Voilà. Ça je pense qu'on va le mettre ailleurs. Ça me plaît pas dans le coin comme ça. Peut-être le mettre à côté de la chaise. Comme si que quelqu'un s'est assis sur la chaise et puis a bu ces petites bouteilles là. Il les a laissées comme ça par terre. A voir si je les change de couleur d'ailleurs après. On va voir. Autrement qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Peut-être rajouter... Que je réfléchisse. Je pense qu'on va peut-être rajouter... Non on va mettre la corde à linge je pense. Mettre une petite corde à linge. Je pense que ça peut donner quelque chose d'assez sympathique. On va peut-être mettre ça là. Et puis après devant... Qu'est-ce que je pourrais mettre devant ? Je réfléchis, je réfléchis. Pour l'instant déjà je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'espère que ça vous plaît. On va essayer de faire quelque chose de très sympa. Voilà j'ai vraiment envie de réussir cette décoration là. Parce que depuis la mise à jour c'est la décoration je crois qui me hype le plus. J'avais trop trop envie de la commencer. Et j'ai un peu traîné, traîné, traîné. Mais j'avais envie de tout rush d'abord au niveau des objets. Et puis après comme ça de pouvoir commencer tranquillement. Donc on continue. Là ce que je pourrais mettre c'est peut-être un puits en briques. Je pense que ça peut faire sympa. Ça je l'enlève parce que je pense que ça va me gêner. Je le mettrai je pense après. Là qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter d'autre ? J'ai bien envie de rajouter quelque chose d'autre. Peut-être là non ? Ça je le pousse déjà pour commencer. Parce que je pense qu'il va me gêner. Et j'aimerais bien peut-être mettre une brouette décorative. Je crois que j'ai vu ça tout à l'heure dans mon inventaire. J'avais une brouette décorative non ? Cyprès, brouette. Ah voilà, brouette décorative. Voilà. On va la pousser un tout petit peu. Voilà, parfait. Là je pense qu'on est pas mal du tout. Au niveau en tout cas de ce que je voulais faire. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Là ici peut-être commencer à rajouter des champs de céréales. Parce que j'aimerais bien en mettre aussi de ce côté là. Pour que ce soit un peu des deux côtés. Et puis au milieu on mettra des cultures aussi. J'ai bien envie de mettre mes cultures de pommes de terre, carottes, tomates, cannes à sucre, citrouilles. Voilà. Et par contre sur les côtés, mettre vraiment les champs de céréales comme ça. Je pense que ça rendra bien. Donc là on va en mettre un petit peu partout. Comme tout à l'heure on en met un peu aléatoirement pour que ce soit pas trop non plus droit. Parce que si c'est trop droit, je pense pas que ça donnera un beau rendu. Donc on va en mettre un petit peu partout. Voilà. Je pense que comme ça c'est plutôt pas mal. On va en mettre de ce côté-ci. Voilà. On est tout bon. On va en mettre ici aussi. Hop tac. Voilà. Ça s'est bien placé. Je trouve que c'est pas mal comme ça. On va en mettre là également. Et on va en mettre aussi là. Est-ce que j'en ai encore ? Ouais j'en ai encore. En vrai heureusement que j'en avais commandé pas mal. Parce que je pense que sinon on n'aurait pas pu faire la déco. Ça c'est clair et net. J'en ai commandé quasiment pendant une semaine tous les jours. Cinq. Parce que je me suis dit sinon j'aurais jamais assez. Et je crois que j'ai eu vraiment raison. Parce qu'à l'allure où ça part, franchement j'aurais été en manque. En manque de champs de céréales. Donc là je pense qu'on va rajouter encore un autre si on en a. Mais sinon de toute façon j'irai en chercher d'autres. Champs de céréales, je crois qu'il m'en reste que un. Donc on va mettre le dernier ici. Et j'irai chercher d'autres après. Là qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres ? Il y a le lit en paille. Est-ce que je pourrais le mettre là ? Ah non ça fait pas beau. Ah non j'aime pas du tout. Non je l'enlève. On va peut-être le mettre plutôt là je pense. On va essayer en tout cas on va voir. Non j'aimais pas là-bas dans le coin comme ça. Je trouvais que ça donnait pas un beau rendu. Ah là ça me plaît beaucoup mieux. Beaucoup beaucoup mieux. Pas mal non ? Franchement je trouve que là on est quand même pas mal. C'est joli ce que j'ai fait là. Le Zabuton je le mettrai peut-être après. Cyprès, lampe de jardin, Zabuton, peau, roquine chair. Pilier décoratif c'est pas pour cette déco là. Lampe de jardin on va peut-être en rajouter une ici. Mais alors du coup peut-être la mettre vraiment plus sur le côté pour pas que ce soit aligné. Je veux pas que ce soit aligné en fait. Voilà en décalage comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Peut-être rajouter... Non là je pense qu'on est pas mal. On va peut-être personnaliser du coup le Zabuton parce que je crois que je l'ai pas personnalisé tout à l'heure. Parce que je l'avais pas dans mes poches. Pil de Zabuton. Déjà on va regarder en quoi je pourrais le personnaliser. J'aimerais bien dans les tons un petit peu marronnés. Donc on va voir dans les motifs perso ce que je pourrais mettre. Non ça je crois que ça ira pas du tout. Ouais non. Non j'aime pas de cette couleur là. Ça peut-être. Ouais là ça fait un peu marronné. Ça choque pas. Je pense qu'on va garder ça. C'est plutôt pas mal. Ça fait très western, ranch. On est bon. Ah il y a un ballon. Malheureusement je pourrais pas le prendre. Parce que j'ai essayé de moins charger possible mes poches. Donc on va rajouter ça ici. Après je pense que ce que je vais mettre là-dessus. Je mettrai le panier qu'on débloque avec porcelette. Vous savez il y a un... Quand on parle à... Quand on achète des navets à porcelette. En fait elle nous donne après un panier. Donc du coup je pense que je mettrai ce panier là ensuite sur les abutons. Mais bon du coup ça je le ferai après. Parce que je sais plus. Je l'ai eu mais je sais plus où je l'ai mis. Donc j'irai voir ça après. Je le rajouterai à la décoration. Là qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Peut-être rajouter un petit cyprès tiens. Un petit cyprès. J'aime bien mettre des cyprès. Je trouve que tout de suite ça apporte une petite touche sympathique à la déco. Donc là on va pouvoir rajouter peut-être quelque chose en plus. Donc ça non... Si peut-être un petit lot piquetron. Ah il est en blanc. Donc il va falloir que je le change de couleur. Mais je crois que j'en ai peut-être un autre. Ouais ça doit être celui-ci qui est bon. Voilà parfait. On est pas mal du tout là. On est pas mal du tout. Je trouve que pour l'instant c'est plutôt réussi. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'espère que ça vous plaît aussi. Si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça je pourrais en faire d'autres. On décorera ensemble. On fera la déco de mon île qui est totalement à refaire. Et ça je pense que ça va être super cool de faire la décoration de mon île avec vous. Donc on va peut-être rajouter des petites clôtures barbelées comme ça. Ah ouais ça fait sympa ça je pense. On va en mettre peut-être de ce côté-ci. Ah on a la visite de Neferti maintenant. Tout à l'heure c'était Nadine et maintenant c'est Neferti. Qu'est-ce qu'elle est Mips ? Neferti j'adore. Neferti j'adore. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai posté un short où j'ai ouvert des cartes amiibo de la série 2. Et j'ai eu extrêmement de la chance. Je vous spoil un petit peu, j'ai eu Neferti mon habitante préférée. Donc j'étais super heureuse. En tout cas si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Elle est vraiment incroyable. J'ai eu vraiment des habitants mais incroyables dans cette ouverture. Franchement j'étais mais vraiment trop heureuse. Donc voilà pour ce petit aparté. Donc on continue. Donc là je pense qu'on va faire notre petit coin potager où je vais mettre mes petites cultures. Donc je mettrai des tomates, des carottes, des pommes de terre. Voilà. Je vais faire des petits coins comme ça un petit peu partout. Pareil, je ne veux pas que ce soit trop aligné. Je préfère que ce soit un petit peu désordonné. Comme on dit, ça sera un petit bordel organisé. Mais je trouve que c'est ce qui rend vraiment bien. Je n'aime pas quand c'est trop strict au niveau de la décoration. Regardez-moi celle, c'est mis là. De toute façon les habitants, je ne sais pas s'ils font ça chez vous. Mais je crois qu'ils font ça chez tout le monde. Dès qu'on décore, il faut qu'ils viennent dans nos pattes. C'est toujours comme ça. Ils nous voient décorer, il faut qu'ils viennent. Voilà. J'espère qu'elle ne va pas me déranger pour ma déco. Mais à mon avis, elle risque de me gêner, la petite Neferti. Donc on va mettre un petit peu ici. Voilà. On est plutôt pas mal pour le moment. Donc là maintenant, peut-être commencer à mettre des petites plantations. Donc là, on va mettre des petites carottes. Voilà. On va en mettre une là, une là, une là. Et il va m'en manquer deux. Bien évidemment, il a fallu qu'elle spawn sur le côté. Voilà. Bien évidemment. Il faut toujours que ça fasse ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je les mettrai après. C'était un petit peu obligé, vu comment je les mets. Mais j'ai un peu la flemme de mettre à la pelle. Surtout qu'en plus, j'ai même pas de pelle. Donc j'irai en acheter une tout à l'heure. Et puis du coup, j'enlèverai les petites carottes et les petites pommes de terre qui en spawnent en plein milieu du chemin. Eh bien, je me retrouve avec une petite pelle dans les mains, dis donc. Comment est-elle arrivée là ? J'ai été la chercher. Comme ça, du coup, il n'y a pas du tout d'aller et venu dans ma vidéo. Donc c'est plutôt agréable. C'est fluide. Donc on va planter maintenant les petites tomates que j'ai été chercher aussi en même temps. Tant qu'à faire. Voilà, on va en mettre une autre ici. Hop, tac. Voilà. Et puis on va en mettre une dernière. Oh purée, le roi du misclic. Ou la reine du misclic, dis donc. Oh là 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 là. Allez, on va mettre donc, je disais, la petite tomate ici. Voilà. Et on est plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je trouve ça vraiment stylé et sympa. Donc là, je vais enlever, du coup, les petites plantations qui se sont mises en plein milieu du chemin. Bien évidemment. Voilà. On enlève tout ça pour que ce soit beaucoup plus propre. Parce que je pense que ce que je vais faire après, c'est que je vais mettre un chemin. Du coup, un chemin, voilà. On va mettre un petit chemin autour, du coup, des plantations. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Là, je vais enlever, du coup, les petites choses qui gênent. Et ce que je ferai, c'est que je couperai aussi au montage. Comme ça, vous ne me verrez pas enlever, remettre, enlever, remettre. Et ce sera beaucoup plus sympa pour vous. Voilà. Donc là, on va remettre un petit peu. Oh là là. Bien évidemment, ça va être le casse-tête après pour tout remettre. Donc, on continue. Mais je pense que vraiment, avec le petit chemin comme ça, je pense que ça rendra beaucoup mieux. Je pense qu'il y aura un rendu quand même un peu mieux. Et après, ce que je ferai, je pense, c'est que je mettrai peut-être des champs de céréales aussi sur les chemins de terre que j'aurais mis. Comme ça, je pense que ça rendra beaucoup mieux. Ça ne sera pas trop pareil, trop carré. Voilà. Moi, ce que je ne veux vraiment pas, c'est que ce soit un truc trop carré. Je veux que ce soit aléatoire. Et je pense que c'est ça qui rendra vraiment plus joli. Donc, on va en mettre un petit peu partout autour du coup des petits champs de culture que j'ai mis là. Voilà. On va faire des espèces de carrés, en fait. Voilà. On n'est pas mal. Finalement, j'aime bien. Franchement, je trouve ça joli. Mais après, vraiment, je pense qu'il faudra quand même que je fasse déborder des champs de céréales dessus. Parce que là, je trouve que ça fait un peu trop strict. Voilà. Ça fait trop carré, carré, carré. On est dans un champ. On n'est pas dans un jardin, dans les châteaux. Donc, du coup, il va me rester ce côté-ci. Et après, il me restera l'autre côté. Et après, on sera tout bon. On va être tout bon et on va pouvoir continuer la déco. Et surtout, ce que j'ai hâte, c'est vraiment de vous montrer mon manoir. J'ai trop trop hâte de vous montrer mon manoir. Franchement, c'est vraiment une déco. Comme je vous ai dit, je suis très très fière de cette déco-là. Je la voulais depuis très longtemps. Et je suis très très contente de l'avoir fait. Je me suis un petit peu inspirée d'idées que j'avais trouvées sur Pinterest. Et du coup, j'avais trop trop aimé cette idée-là. Et je me suis dit, il faut que je fasse absolument ça sur mon île. pour le côté un peu mystérieux et maléfique de la méchante ou du méchant de mon île. Je n'ai pas encore décidé. Voilà. Et je n'ai pas aussi décidé à quoi il va ressembler. Donc ça, c'est pareil. Il va falloir que j'y réfléchisse. Voilà. En tout cas, c'est cool parce que j'ai pu vraiment vous expliquer ce que je voulais faire sur cette île-là. Et surtout, je pense que ce que je vais faire aussi, c'est peut-être vous mettre la vidéo de mon ancienne île. Comme ça, vous pourrez comparer l'ancienne île avec la nouvelle que je suis en train de créer. Et ça vous permettra de voir un petit peu ce que j'avais fait avant. Et puis, ça vous donnera encore plus d'inspiration pour vos îles. Voilà. Parce que l'autre île que j'avais fait avant était complètement dans un thème différent. J'avais fait Alice au pays des merveilles, etc. Et je pense que ça peut vraiment donner des idées à certains. Donc, pourquoi pas quand même vous mettre la vidéo de visite d'île que j'avais faite il y a très longtemps et qu'au final, je n'avais pas posté. Comme ça, vous aurez aussi la version de mon ancienne île. Voilà. En tout cas, pour ça, et après, bien évidemment, vous allez me suivre dans mes aventures sur cette île que j'ai rasée et qui va être complètement différente de mon ancienne île. Parce que j'ai vraiment envie que ce soit totalement différent. Déjà, rien que le remodile, j'ai tout remodelé. Et je suis vraiment très très contente du remodile que j'ai fait sur cette île-là. D'ailleurs, après, je pense que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le remodile que j'ai fait. Voilà. Donc là, maintenant, on va mettre les autres petites plantations. Comme vous pouvez le voir, j'ai re-rempli mon inventaire. Comme ça, on va planter les choses que je n'avais pas plantées tout à l'heure. Donc, les pommes de terre. Voilà. J'avais dit pommes de terre tout à l'heure, mais en fait, c'était des cannes à sucre que j'étais en train de planter. On a la belle Terra qui est venue nous voir. Franchement, Terra, je crois que c'est une maintenant de mes habitantes, mais vraiment préférées. Je l'adore. Je la trouve, mais magnifique. Elle a des couleurs, mais incroyables. Et surtout, la nuit, elle est magnifique, mais vraiment. Franchement, Terra et Chino, oh là 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 là, je les adore, je les adore. Je suis fan de ces deux habitantes-là et je suis super contente de les avoir sur mon île. D'ailleurs, je vous montrerai, je vous rappelle, la maison de Chino en fin de vidéo. Parce qu'une petite abonnée me l'a demandé et je lui ai promis de lui montrer la maison de Chino. Voilà. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que du coup, il y aura la belle maison de Chino qui je trouve est magnifique. Vraiment, elle est magnifique, sa maison. J'aime beaucoup, beaucoup trop. Donc, on va mettre la canne à sucre. Hop, tac. Voilà, on va en replanter une dernière ici. Donc, on est vraiment pas mal là. Je trouve que vraiment, on est pas mal du tout. Là, je vais peut-être faire aussi un autre champ. Parce que du coup, je me suis rendu compte que j'ai pas d'espace pour mes petites citrouilles, pour mes plantations de citrouilles. Donc, du coup, je pense que mon petit coin plantation de citrouilles, ça va être ici. Ça va être ici et comme ça, j'aurai vraiment toutes les variétés de légumes et tout ça. Voilà. Donc, on va enlever ici et puis on va faire un petit coin pour mes citrouilles. Voilà. Comme ça, j'aurai tout. J'aurai vraiment tout. J'ai pas envie de me faire un gros, gros coin. Je trouve que c'est suffisant. Là, l'espace que j'ai, il suffit que je récolte à chaque fois quand c'est mûr. Et puis comme ça, je remplis mon inventaire et puis on est tout bon pour les recettes de cuisine, etc. Il n'y a pas de soucis particuliers à ce niveau-là. Ça sera, en tout cas, je pense, suffisant. Donc là, je vais... Oh, mais attendez ! Mais je me suis complètement trompée tout à l'heure quand j'ai fait le chemin. Oh ! J'ai fait en sable ! Mais c'est pas possible ! Je suis à côté de la plaque aujourd'hui. Je suis complètement à côté de la plaque. J'ai fait le chemin en sable. Je ne l'ai même pas fait en terre. Non, mais attendez ! Mais je ne suis pas du tout réveillée, là ! Je suis complètement à côté de la plaque. Bon, bref, en tout cas, de toute façon, je vous ai passé ça à la vidéo. Du coup, on se retrouve. J'ai refait mes petits chemins en terre. Comme ça, c'est bon parce que j'avais fait en sable. Non, mais n'importe quoi ! Je n'ai pas retrouvé mes petites pousses de citrouille. Donc du coup, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites citrouilles comme ça posées au sol. Et puis après, je mettrai mes pousses de citrouille. Là, je ne les ai pas trouvées dans mon inventaire. Je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Mais bon, ce n'est pas très grave. Je les mettrai après. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va rajouter des petits champs de céréales, comme j'avais dit, sur les petits passages comme ça que j'avais fait en terre. Je trouve que ça donnera bien un petit peu de champ comme ça par-dessus. Donc comme ça, ça ne fera pas trop, comme je disais tout à l'heure, pas trop strict, pas trop carré. Je pense que là aussi, je vais rajouter des petits champs ou des petits lapins ou des petits trucs comme ça. Comme ça, pareil, on ne verra pas trop les traits trop stricts. Et je pense que ça ne sera pas mal du tout. Donc là, hop, tac, on va mettre un petit lapin. Ça va être trop Mimps. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux, les lapins. Dans cette couleur, je les trouve magnifiques. Franchement, j'adore. Ils sont méga beaux. Donc là, on va lâcher des petites citrouilles. Oh, je l'ai mangé. J'ai mangé. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais lâcher. Voilà, on va en retirer une. Encore une. Encore une. Et on va les lâcher, je pense, un petit peu partout. Et comme ça, ça rendra pas mal aussi. On va en mettre un, je pense, ici. Alors, attendez. Je me place bien. Voilà. On va peut-être rajouter, ici, un champ de céréales, non ? Si, c'est pas mal comme ça, je pense. Ouais, on n'est pas mal du tout. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'aime beaucoup, en tout cas pour l'instant, ce que j'ai fait. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, de voir ce que vous avez pensé de cette décoration. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Donc, n'hésitez pas, j'insiste, à me dire ce que vous avez pensé de ma déco. J'ai hâte de vous lire, vraiment. Donc, là, on est tout bon. On va peut-être en lâcher une par ici. Non, attendez, je me suis mal placée. Alors, est-ce que j'en mettrai pas une ? Peut-être là. Ouais, en vrai, là, c'est sympa aussi. Ouais, là, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? J'ai envie de rajouter quelque chose, mais je ne sais pas quoi rajouter. Parce que je n'ai pas envie non plus qu'on soit embêté pour marcher. C'est ça, le problème. Il faut qu'on puisse circuler tranquillement quand même entre les allées. Et là, vous voyez, j'avais fait une espèce de petite péninsule. Et en vrai, je trouve que ça donne vraiment bien parce que ça donne sur mon champ. Et quand j'aurai aménagé les plages, ça rendra super bien. Parce que là, les plages vont malheureusement, elles sont remplies de fleurs. Donc, ça ne donne pas un truc trop ouf. Mais quand les plages vont être aménagées, ça va être vraiment très, très beau. J'ai vraiment hâte de vous montrer. Là, j'ai plein, plein d'idées aussi pour la plage qui longe, en fait, le champ. Et je pense que ça va être très, très joli. Donc, ça, c'est pareil. J'ai vraiment hâte. Je pense que je le ferai avec vous. Ou alors, je le ferai hors vidéo. Et puis, je vous le montrerai après. On verra bien, en tout cas, comment je vais m'organiser pour les prochaines vidéos de déco. Ah, le lapin-là, il est resté en blanc. Ben, du coup, peut-être mettre... J'en avais peut-être un autre. Ouais, j'en ai un autre. Donc, on va mettre celui-là. Voilà. Et on va peut-être rajouter un dernier petit truc. Déjà, je pense que je vais acheter d'autres petits champs. Comme ça, j'en rajouterai sur les côtés. Et je pense qu'après, on est plutôt pas mal pour cette décoration-là. Je pense qu'après, je rajouterai, voilà, les petits objets que je vous avais dit qu'il me manque. Il me manque aussi la caisse en bois qui est dans le DLC et que je n'ai toujours pas. Donc, il va falloir vraiment que j'aille acheter ça sur le DLC. Donc, il me manquera ça. J'avais envie d'acheter aussi des petits pots. Et qu'est-ce que j'avais envie d'acheter encore ? J'avais envie d'acheter aussi l'espèce de roulotte. J'ai vu qu'il y avait une roulotte. Et ça, c'est pareil. J'aimerais bien l'acheter aussi et la rajouter. Donc, je rajouterai tout ça au fur et à mesure. Et de toute façon, je vous montrerai à chaque fois que je rajoute quelque chose que ça donne. Voilà. Donc, je fais mes petites commandes de champs de céréales. Et je pense qu'après, on va aller voir le manoir. Parce que là, ça va valoir vraiment le coup d'œil. Donc, voilà le résultat de ma petite déco qui, j'espère, vous plaît. Et voilà, on se retrouve devant le manoir hanté qui est juste derrière ma ferme. Donc, voilà, j'ai voulu faire un petit style manoir hanté, style Luigi's Mansion. J'espère que ça vous plaît. Moi, je le trouve, mais incroyable ce côté-là. Je vous le montrerai aussi, je pense, de nuit plus tard dans une prochaine vidéo. Parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Mais je trouve que même de jour, il rend vraiment très, très bien. Ah, j'ai bloqué ici. Purée. Avant, on pouvait passer. Peut-être que j'enlèverais quand même la citrouille. Parce que c'était quand même pas mal qu'on puisse passer aussi par là. Donc, on va passer par ici. Regardez, il y a un petit chemin. Tout tranquillou. Oh, Mathéo ! Bah, Mathéo, il fait dodo en plein milieu du chemin. Et justement, bien évidemment, sur le chemin où je veux aller. Oh, purée, j'ai pas envie de le pousser. Réveille-toi, Mathéo. Allô ? On se réveille. J'espère qu'il ne va pas m'engueuler. Parce que des fois, il nous engueule. Mon trésor, je te retrouve enfin. Ah non, c'est bon. En fait, il est content de me voir. Parce que ça fait 10 plombes que je ne suis pas venue sur mon île. Je ne faisais que être sur le DLC. Donc, du coup, ça va. Je lui ai manqué. Il ne m'a rien dit. Donc là, c'est le petit coin à côté de mon manoir hanté. J'ai voulu faire une espèce de petite réserve, vous voyez. Un petit peu ancienne, un petit peu délabrée. Donc là, on repasse par là. Et après, on se retrouve devant le magnifique manoir. Mais vraiment, je suis beaucoup trop fan. Et là, vous allez voir sur le côté. Je ne spoil pas l'autre décoration parce que ça sera dans une prochaine vidéo. Et voilà le côté de mon manoir. Là, je pense que je rajouterai quelque chose en haut de la cascade. Il me manque ça à faire. Et voilà, j'aime bien avec le petit miroir comme ça, posé comme ça. Je trouve que ça fait très mystérieux. Et cette voiture dans le style un peu cassé comme ça, ça fait vraiment le J's Mansion. J'adore. Franchement, j'adore. Je suis très, très contente vraiment de cette décoration. Je la trouve vraiment très, très belle. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien cette décoration dans le style manoir hanté. Moi, en tout cas, vraiment là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Avec la petite mare comme ça, Chito Stega, je trouve ça trop joli. Ça fait vraiment très magique. Donc, on se retrouve devant chez la belle Shino. Donc, on va aller voir Shino. Comme ça, vous verrez son intérieur. Et vous allez voir, c'est très, très, très beau. Et puis après, on va se laisser parce que ça fait quand même une belle, belle, belle vidéo. Donc, voilà son intérieur que je trouve juste incroyable dans le style asiatique, dans le style japonais. C'est magnifique. Mais Shino est magnifique de toute façon. Oh, regardez-moi ça. Elle est en train de faire à manger. Tant qu'on y est, petite astuce, quand vous allez voir vos habitants qui sont en train de faire à manger, n'hésitez pas à leur parler deux fois, des fois, voire même trois fois pour qu'ils vous filent la recette qu'ils sont en train de faire. Donc là, vous allez voir, elle va me filer la recette. Donc, bah cool. Comme ça, je vous file en même temps une petite astuce. Donc là, on va lui reparler parce qu'elle ne m'a rien donné, cette petite chipie là, de Shino. C'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Franchement, j'adore, vraiment, j'adore. On va lui reparler un coup. Voilà, là, elle va me dire tout ça. Et après, normalement, elle va me filer son plan. Une gelée à l'orange. Bah écoute, cool, je ne l'avais pas. Je n'avais pas cette recette. Donc, bah voilà, elle m'a donné une nouvelle recette. Donc, n'hésitez pas à leur parler deux à trois fois. Des fois, c'est trois fois. Et comme ça, il vous file le plan de recette. Et c'est toujours cool de rajouter un petit plan de recette en plus. Voilà, notre petite collection. On va regarder ce que c'est. Et après, je vais vous laisser. En tout cas, si vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Bien évidemment, à liker, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !